Imaginez les élèves de la classe de Mme Zoé de Pécomo, au Québec. Partir à l'aventure dans une machine à remonter dans le temps virtuel pour découvrir le parcours historique fascinant des Franco-Métis du Manitoba de l'époque des Douirillens. Ou imaginez les ados du groupe de M. Hamal de Pointe-à-L'Église, en Nouvelle-Écosse, découvrir des artistes de la chanson francophone de l'Ouest, comme Étienne Fletcher, dans un quiz culturel dynamique. Ou encore, imaginez les élèves de la classe de M. Laporte de Pembroke, en Ontario, participer à un jeu sérieusement amusant sur la francophonie canadienne avec les jeunes de la classe de Mme Smith à Eyre River, dans les territoires du Nord-Ouest. Ce sont des activités comme celles-là que nous ferons vivre aux jeunes avec le nouveau projet Rassembleur de la SELF. Ce projet verra le jour grâce au soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et à son souhait de créer des ponts entre le Québec et les communautés francophones du Canada. Ces nouvelles ressources numériques stimulantes et gratuites offriront une panoplie d'activités ludiques et clés en main aux personnels enseignants des écoles du Québec et de toutes les écoles de langue française du Canada. Elles toucheront des thèmes comme la diversité ethno-culturelle, la géographie, la littérature, le sport et l'entrepreneuriat, pour ne donner que quelques exemples. Tout ça dans l'objectif de permettre aux jeunes du Québec et des communautés francophones de toutes les provinces et territoires de se découvrir et de tisser des liens durables. On a bien hâte de vous présenter la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada